Rire et chanson, une heure de rire avec Fred Testo, spécial Rictus Fred et Arnaud, je ne suis pas sûr que celle qui arrive aurait sa place dans le monde de votre série Rictus parce que contrairement à ce que dit cette chanson de la BO Dans ce monde, ce n'est pas franchement la grosse fiesta quand même, il faut se l'avouer Elle, son spectacle s'appelle justement Jour de fête Au vu des rires qui se dégagent de ces salles, je pense qu'elle irait directement en prison sans passer par la case départ Pour le dernier billet de cette émission, merci d'accueillir Lucie Carbone Le billet de Lucie Carbone Allez, hello, coucou, aléa, j'ai que ta s, comme on dit en cours d'espagnol Je suis là parce que semaine dernière, on m'a appelé, on m'a dit Oui, bonjour, c'est pour le compte CPF, mais c'est pas de cet appel dont je veux vous parler Et non, puisque j'en ai reçu un autre de Mika qui m'a dit Hello Lucie, c'est Mika, qu'est-ce que tu penses d'un programme où le but, c'est de ne pas rire ? Oh non, moi lol, depuis Blanche Gardin, pour des raisons éthiques et bio, je fais pas Je fais pas, à moins de 200 000 euros, je ne fais pas Et donc en fait, effectivement, c'était pour faire une chronique rire et chanson Donc tant pis pour la baraque dans la meuse Je vais donc vous parler de la série Rictus Alors attention, effectivement, c'est bien une série OCS Et pas la réaction des bénévoles des Restos du Coeur Quand ils ont appris que leur sauveur, c'est Bernard Arnault Est-ce que vous saviez, vous saviez qu'elle avait fait HEC, option, optimisation fiscale, Mère Thérésa ? Ah bon ? Oui, attention, attention, parce que ça, ça typiquement dans Rictus, interdus Et ouais, parce que Rictus, c'est l'histoire d'un monde dans lequel le rire est interdit, finito, clandestino Mais attention, pas la version de Manu Tchao Et non, la version bonne d'Armanin du rire C'est-à-dire que si tu rigoles à tir sur mon doigt Attention, ça te coûte un séjour pension complète à fleurir mes rongisses Si jamais tu réagis à camion, pouet pouet Alors là, ça te coûte un internement, une opération et une perle de manlibule quand même Et moi, je regarde la série en tant que troubadour Et évidemment, je me dis, mais attention, un monde où le rire est interdit Mais pourquoi pas ? Non, je me dis, pourquoi pas ? C'est vrai, imagine un monde où le rire est aussi puni que la cigarette A 12 euros, le paquet de blagues Quand même, ça fait quand même un paquet de troubadours Qui n'auraient pas besoin de faire lol ou danse avec les stars Pour se refaire une petite santé fiscale On serait peut-être même éventuellement respecté en délai mondain Et donc, dans la vie, vous êtes troubadours Troubadours ? Waouh ! Parce qu'en ce moment, moi, c'est un peu la galère Parce que je suis médecin S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me faire une petite blague ? Non, vous n'avez pas les moyens, voilà Donc, dans ce monde, effectivement, on a interdit le rire Pour éviter d'offenser les gros, les maigres, les chauves, les noirs, les arabes, les femmes, les juifs Et surtout, les corses, voilà Donc ça, c'était juste gratuit Parce que je sais que les corses sont bien représentées ce soir Par contre, j'ai une petite question L'équipe de tournage, j'en profite Est-ce que dans Rictus, on peut quand même rire de Depardieu, Pierre Ménès ou Philippe Garel ? Ouais, non, c'est vrai Je sais qu'ils sont jugés comme étant un petit peu bedonnants Et pas très mimi-joli Mais comme en même temps, ils sont accusés d'agression sexuelle Est-ce qu'il y a moyen de dealer du lol ? Est-ce que ça laisse un petit joker pour leur mettre un petit tac-course dans les chicots ? Donc écoutez, moi, j'ai regardé toute la série, effectivement Alors, un, j'ai adoré Et deux, ça m'a quand même fait peur Non, parce que c'est vrai que comme il est interdit de rire Il y a des résistants qui veulent sauver et libérer le rire Et c'est vrai qu'un monde où Jean Moulin, c'est bigard Non, ça fait quelque chose, ça fait quelque chose T'imagines la tête de De Gaulle, s'il apprend que la libération, c'est un bon lâcher de ce... Biiiir, chronique, c'est assez friendly Et ouais, effectivement, il n'aurait pas dit « je vous ai compris » Et non, il serait resté en Algérie, bref Écoutez, moi, je suis très contente d'avoir vu cette série Qui montre, à mon avis, qu'on n'est pas obligé de rire contre quelqu'un Mais qu'on peut rire ensemble et avec Qu'on soit une femme, un homme, non-binaire, transgenre, le pape Hétéro, homo, bipan, Christine Boutin, mineure, majeure Michel, Brucker, noir, portugais, arabe, erasmus, bref Qu'on peut rire ensemble de Rictus Et ça, ça m'a fait bien plaisir, merci beaucoup Bravo, bravo Lucie Rire et chansons, une heure de rire avec Fred Testo, spécial Rictus